bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons partir sur un nouveau projet alors scrap for love la boutique donc je fais partie de la dt m'a envoyé la fameuse collection stampéria à la suite de lady vagabond ils en ont sorti plusieurs sortes différentes sortes et celle là alors celle là elle m'a tapé dans l'oeil dès qu'elle est sortie je me suis dit ça ça peut pas passer à côté il va falloir à tout prix que je la travaille donc en accord avec audrey de la boutique scrap for love et bien elle m'a envoyé mon colis d'été du mois de septembre avec cette collection dedans inutile de vous dire que j'ai des fourmis plein les mains j'ai la création là qui est là je me vraiment je vais m'éclater je le sais parce que l'album que j'avais fait avec lady vagabond je m'étais vraiment bien amusé donc je pense que là ça va être pareil j'aime beaucoup parce que basse et axé sur new york donc ça fait passer aux voyages aux grandes expéditions etc il ya beaucoup de choses sur l'aviation c'est centré sur l'aviation évidemment maximum donc ça va du du petit coucou ancien jusqu'à la alors que je disais pas encore un peu monde parce que sinon je fais rire tout le monde la montgolfière n'est ce pas donc vous allez voir c'est vraiment un papier très agréable à travailler c'est c'est chargé c'est du stampéria mais bon moi je me suis éclaté vraiment m'a découpé ces papiers bon il est inutile de vous dire que là j'arrive tout est prêt tout le tôt est prêt j'ai plus qu'à vous le a commencé à travailler avec vous mais vraiment c'est un papier ben voilà c'est quand on aime stampéria je crois que ce genre de collection et ben on peut pas passer à côté c'est pas possible c'est c'est quelque chose qui c'est un aimant en fait ce papier c'est un aimant alors voilà je vais donc travailler cette collection pour le mois de septembre et donc j'ai j'ai travaillé j'ai fait tout l'album alors il est grand je vous montrerai ça après il est grand mais comment dire pas trop chargé avec les pages sont pas quoi qu'il y en a une aussi mais bon j'ai préféré voilà j'ai préféré favoriser le format plutôt que le volume alors je m'explique il ya tellement de belles images il ya tellement de jolies choses qu'on ne peut pas couper dedans c'est pas possible donc en travaillant ces papiers on travaille sur du grand format et après ben fonction de ce qu'on a comme matériel on réduit évidemment le volume de nos pages mais vous allez voir il n'y a aucun souci j'ai réussi à faire pas mal de choses parce que vraiment c'est un plaisir c'est vraiment je suis tout excité quand je suis j'ai ce genre de papier ça me ça m'empêche de dormir tellement tant que je n'ai pas commencé alors donc sur vagabond aviator de stamperia j'ai travaillé avec la collection principale celle ci en 30 30 j'ai travaillé avec deux collections 30 30 complémentaires vous savez alors je suis désolé tout est découpé j'en ai plus j'ai plus de couverture c'est ce qu'ils appellent les bacs ground de de assortie aux collections back ground c'est un période c'est la collection complémentaire donc là vous avez que des papiers de fond en fait il ya pratiquement pas d'image donc j'ai travaillé avec une collection comme ça deux collections comme ça alors dans chaque collection si je me souviens bien il ya dix feuilles voilà dix feuilles sachant qu'il ya les cartes les petites cartes les tags les machins les découpages et machin on se retrouve avec huit pages grand maximum là l'avantage c'est que derrière vous la couverture vous avez de très belles étiquettes et elles sont c'est vrai que c'est en anglais je sais ça plaît pas toujours moi ça m'énerve aussi en plus on peut pas retravailler pour mettre un tampon français parce que ben on enlève les tâches on enlève le fond alors on va essayer de s'en servir de ces étiquettes je vais les découper pour pour m'en servir pour des stops vous savez les fameux stop sur les grandes pages ou pour pouvoir mettre une carte donc je vais m'en servir uniquement pour ça et j'ai quand même préparé mes tamponnages français mais elles sont trop belles ça serait vraiment dommage de ne pas s'en servir elles sont mais c'est vintage c'est très vintage bien sûr mais en même temps enfin je sais pas moi j'adore pourtant je suis très chabie mais alors ce stamperia c'est terrible c'est terrible donc ça c'est la collection aviator attention parce qu'il y en a eu beaucoup des collections lady vagabond et sir vagabond il y en a eu énormément depuis la première qu'ils ont qu'ils avaient sorti il y a eu celle en chine ou japon je sais plus il y a eu pas mal de choses attention c'est là c'est la dernière c'est aviator sir vagabond aviator alors il y a ici la collection s'appelle monsieur mais en fait il ya autant de monsieur que de madame donc inutile de vous dire que j'ai beaucoup travaillé les madame quand même j'étais un peu sexiste sur le coup la masque elles sont trop belles c'est vraiment trop joli donc une trente trente principale deux trente trente là aussi il y en a dix elle est background et ensuite j'ai eu aussi la collection 20 20 alors sur la page de fin de la collection sur la trente trente c'est pareil il ya plein de découpage alors sur la trente trente je les ai déjà coupé bien entendu je les ai ancré tout autour mais je ne vais pas les mater celle ci parce que je pense que je vais m'en s'est fait je les materais si besoin on va dire je m'en j'aime et évidemment m'en servir beaucoup pour la couverture regardez moi ça ces petits oiseaux plein de alors il ya beaucoup de rouages de d'horloges de métal il ya énormément de métal dans celle voilà et là vous avez alors ça c'est les petites cartes de la collection ben ben donc j'ai récupéré celle de la collection 30 30 pour faire des cascades bien entendu il ya de très jolies tag mais vraiment magnifique regardez moi ça donc ça c'est à mater à travailler c'est tiens un coin qui est passé au travers donc c'est vraiment des tags qu'on ne peut pas laisser comme ça c'est pas possible donc à travailler également pour mater etc il ya deux belles images comme ça aussi donc là c'est pareil ça va être travailler et j'ai préparé ben toutes mes petites étiquettes que j'aime bien faire donc là je vous montre parce qu'il ya un travail de titan comme l'habitude parce que je ne vois que je suis lancé je ne m'arrête plus donc en fait je les ai maté alors déjà j'ai fait mes étiquettes en forme de ticket pour rester dans le vintage et dans l'ancien pour essayer de parce que comme c'est le voyage bien il va y avoir des tickets donc le ticket je les ai maté déjà avec du bleu vous savez le bleu le fameux bleu stampéria du papier florence c'est la couleur iguana vous le savez maintenant chaque fois que j'ai du stampéria les trois quarts du temps il ya de l'iguana parce qu'il ya toujours ce bleu ce bleu qui est vraiment j'allais dire utilisé à presque toutes les collections de chez stampéria donc voilà je les ai maté d'abord avec le bleu et ensuite je les ai maté avec le craft parce que ce cet album je les montais avec du craft donc il ya double matage alors je sais pas ce que vous en pensez et moi je dis je quand j'ai fait ça je me suis dit on dirait des des plaques de rue vous savez dans paris dans les villes tout ça fait nous c'est pareil parce qu'ils ont refait tout le le marquage des rues avec des plaques anciennes comme ça dans tout le centre ville ancien ça fait comme des plaques de rue j'ai trouvé ça super joli et je me suis dit ben voilà donc là il y en a 40 donc je vous dis même pas le temps qu'il m'a fallu pour imprimer découper mes étiquettes les coller sur le bleu les coller sur le le craft mettre le scotch à chaque fois et découper à chaque fois je compte même plus combien de temps ça m'a pris donc là c'est le découpage de la collection plus mes étiquettes ça c'est fait alors donc celle ci je les ai pas découper d'abord pour vous montrer déjà qu'il m'en reste un peu même pour vous montrer je ne les découperai qu'au besoin parce qu'il ya voyait des choses là c'est c'est vraiment trop petit ça va pas se voir ça sert à rien de garder ça donc on le garde pour des cartes par exemple parce que sur une carte c'est le format est parfait mais pour l'album vu la grandeur qui fait ça va pas le faire donc je pense que je n'ai pas peut-être la lady là parce que la caisse qu'elle est belle c'est vraiment magnifique magnifique la lady aviator donc on répète une collection 30 30 normal fin principale deux collections complémentaires une vingt-vingne alors j'ai eu également ce genre de découpe c'est aussi l'endroit c'est mieux c'est aussi stampéria qui fait ça mais alors c'est moi qui l'ai mis à l'envers le machin voilà c'est aussi stampéria qui fait ça en fait ce sont des chipboard en carton bois qui s'embossent très facilement qui se teinte très facilement qui peuvent se peindre très facilement donc elle m'a envoyé ça le petit petit embellissement en bois et donc à l'intérieur vous avez des montgolfières des petits mots une ville qui fait bien new york là une flèche et voilà alors je les ai dans un premier temps embossé en bleu turquoise parce qu'évidemment je sors toujours de ce bleu stampéria moi je vais pas tout sortir mais enfin voilà il ya la valise et il ya le petit ticket la fameuse montgolfière et les petits mots aventure et journée alors ça je vais certainement le mettre une partie sur ma couverture pour l'instant c'est embossé avec de du turquoise embossé à chaud et avec du turquoise mais après je vais le retravailler en wax pour faire un peu de rouillé doré etc là vous savez vieilli voilà pour le moment c'est embossé comme ça je fais un peu les choses un petit peu un petit peu un petit peu au fur et à mesure que les idées me viennent ensuite j'ai vu vous avez vu je suis gâté à j'ai vu la planche de chipboard alors là franchement stampéria et les chibons j'adore d'abord ils sont très épais voyez c'est vraiment du carton c'est très très épais mais en plus ils sont adhésifs alors là c'est le pied parce que franchement pour mettre de la colle là dessous ou pour d'abord si on met de la colle sur du carton ça mouille ça godol et pour mettre le scotch sur des petites des petites zones comme ça c'est très difficile là au moins c'est déjà adhésif donc c'est parfait pour mettre dans l'album alors ça c'est toujours du stampéria c'est toujours sur vagabond aviator bien entendu et c'est les chipboard voilà donc ça très bien mais c'est pas tout elle m'a envoyé plein de petites blocs alors là inutile de vous dire je suis fan 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 parce qu'évidemment on va mettre beaucoup de d'embellissement métallique dans ce genre de d'album parce que forcément c'est plein d'engrenages donc on va en mettre en profusion comme j'avais fait la première fois essayer de alors que je vous montre ce qu'elle m'a envoyé voilà alors ici regardez ça c'est des brades en forme de petits coeurs ça c'est sur sa boutique il y en a parce que j'en ai déjà acheté pour mes petits colis cadeaux de de jeux d'été là voilà c'est des petits coeurs c'est tout métallique mais c'est des brades alors ensuite j'ai aussi un petit fermoir comme ça je pense que ça je m'en servirai parce que pour fermer l'album c'est pas possible vous allez voir c'était un peu juste mais je m'en servirai pour fermer une une pochette une page j'ai déjà je sais déjà où je vais la mettre donc il n'y a pas de souci des coins qui sont absolument magnifique et elle les a dans plusieurs tons parce que j'ai acheté les dorés engentés cuivrés et ça c'est vintage et là aussi il y avait aussi également en bois des petits des petits engrenages en bois que je vais pouvoir passer à la cire n'est pas pour les vieillir aussi et les et les salir les rouillés les voilà donc il y avait tout ça et alors en plus seulement voyez ça je vais essayer de vous le montrer facilement comme ça c'est un petit deuil regardez ça c'est un petit deuil en forme de clé alors ça inutile de vous dire que ben voilà vous pouvez le découper plusieurs fois et faire des petites clés il y en a plein il ya plein de modèles vous allez voir sur la boutique il ya plein de petits modèles c'est magnifique c'est tout mignon moi j'adore les petites les petits bébés comme les petits bébés vous savez ce que c'est les bébés je vous l'ai déjà expliqué tout ce qui est petit gadget comme ça moi j'adore parce que justement ça peut servir pour tout que ce soit album carte project life etc etc c'est vraiment de la bonne dimension et ça vous pouvez la couper en plusieurs fois par exemple et les coller pour faire une épaisseur les peindre les passer à la cire après pour les vieillir et on s'y casse le nez on dirait vraiment que c'est du métal donc allez voir tout ça sur le site elle a un boutique tout ça donc je vais essayer de ranger un petit peu tout ça pour débarrasser mon bureau que je vous montre la couverture que j'ai commencé bien entendu qui n'est pas fini et que comme ça je vous dirai toutes les mesures pour pouvoir commencer cet album alors déjà je vais récupérer ça parce que ça c'est sur une de mes couvertures derrière je crois ah non je voulais pas tout montrer encore alors j'ai préparé également c'est pour ça que là j'ai fait une vidéo que sur le matériel parce que je me suis dit sinon on va pas y arriver alors j'ai préparé énormément et je pèse mes mots énormément de découpes comme ça alors est ce que on va bien voir voilà j'ai des dailles en forme de d'engrenage comme ça voilà donc ça inutile de vous dire que ça va être passé à la wax on va essayer de vieillir et de rouiller tout ça et j'en ai découpé plein 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 parce que tout ça va me servir à décorer évidemment le l'album parce que ben il ya beaucoup de choses comme ça dans le papier il y en a un autre je vous le cherche il arrive j'en ai découpé beaucoup parce que c'est un peu long à faire maintenant il me reste à les peindre pour les vieillir voilà donc là après évidemment l'air inutile de vous dire que je vais pas mettre ça comme ça ça va être découpé bon déjà ça va être travaillé avec les cires pour le vieillir et le rouillé et après je vais le découper en fonction de mes besoins je vais pas mettre un gros plat trace comme ça là ça me plaît pas ça donc cela ils sont joli là ça sur un bord de pages c'est très très joli alors je me suis arrêté d'en faire d'abord parce que c'est très long parce que vous savez il reste toujours plein de petits machins là qu'il faut avec la pointe là tout enlevé donc ça ma patience a des limites donc quand j'en ai assez je m'arrête et de temps en temps j'en fais d'autres donc ça je veux ça c'est très très joli c'est un daille aussi ne me demandez pas la marque parce que je garde pas les emballages mais celui là il va bien il fait bien avec alors ensuite j'ai découpé ce genre de choses là aussi pour faire des fonds un peu craquelés donc voyez j'ai essayé de faire des choses qui vont me servir pour la décoration bien sûr et pas pour pas tout de suite et alors après alors ça vous connaissez sur le sur la page facebook madi qui nous fait des choses toujours magnifiques et madi m'avait envoyé je sais plus pour quelle occasion je crois que c'est pour noël m'avait envoyé un tas de découpes toutes prêtes comme ça alors inutile de vous dire que j'ai tout ressorti parce que je vais certainement m'en servir regardez moi ça comme c'est joli ah ben je devrais faire ça aussi et tout ça ça va être alors ne c'est vrai qu'au départ on dit oh ça fait très chabille pas du tout si vous l'utilisez dans un vintage en le vieillissant et en le mettant au abonné sien on va dire il ya même des petites pochettes comme ça ça peut servir pour tout et comme elle me les a découpé en noir ça c'est génial parce qu'un blanc c'est embêtant pour le aviator là il aurait fallu que je peigne tout en noir là au moins il fallait il y en avait des blanches aussi mais je vais utiliser que les noirs alors merci madi parce que grâce à vous je vais pouvoir faire des décorations dans mon album qui vont être super joli et qui vont très très bien aller avec le avec le style de du papier voilà ça ça va être un régal alors il ya ce genre là aussi ça c'est superbe parce que pour une pochette là c'est grand ça si je me souviens bien c'est des cela c'est des réalis si je me souviens bien de la marque alors par contre ça je les gardais parce que c'est trop joli je voulais vous le montrer il ya celle ci aussi qui est très très belle là il ya celle ci un peu une elle même je vous dis elle m'a inondé de jolies choses et moi tout ça bien sûr je garde précieusement et dès que je peux hop 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 je les mors elle est belle celle là je les mets évidemment à l'honneur dans mes albums je vous ai gardé celle ci que je n'utiliserai pas ici mais regardez moi cette découpe de ça brillant voilà cette découpe de cage à oiseaux magnifique donc si je l'avais sorti pour mon album les moineaux là j'aurais utilisé ben voilà c'est toujours pareil on a trop de choses dans nos placards mais on finit que c'est plus alors donc ça je vous ai montré ça je vous ai montré tout ça je vous ai montré ok maintenant les dimensions de la couverture alors vous allez voir on va travailler sur du grand format mais je vous assure qu'après ça fait pas trop alors je vais baisser un petit peu là pour que vous voyez mieux quand même ça ça va pas faire volumineux en fait c'est juste que j'ai pour les toujours pareil je m'inspire du papier donc pour les grandes images qui a à l'intérieur de la de la collection je pourrais pas faire autrement que de prendre du grand format mais c'est pas grave vous allez voir c'est pareil qu'on travaille sur du grand ou du petit j'ai beaucoup de fournitures on s'éclate on y va alors la couverture la couverture elle fait 27 cm sur 25 de largeur 27 de haut sur 25 de largeur je change encore un peu voilà et ça bien entendu la cartonnette deux fois 27 25 pour la tranche ici c'est donc 27 de haut sur 8 de large pour l'accordéon il faudra 26 cm sur 41 pour le papier extérieur ici qui recouvre la couverture à l'extérieur 66 cm sur 33 pour le papier intérieur ici qui va recouvrir nos couvertures 26,7 sur 24,7 et ça on le fait deux fois également et pour nos blocs on va faire du 54 sur 23 et du côté 54 on va plier à 26 et à 52 il vous restera les deux centimètres de languette pour fermer vos blocs alors attention 4 blocs identiques et cette fois il n'y a pas de déstructuré le déstructuré il est dans les pages donc 54 cm sur 23 ça va vous faire des pages ici de 26 sur 23 donc 54 on plie à 26 et à 52 alors comme d'habitude je vous laisse le petit carton pour arrêt sur image pour que vous puissiez bien tout marquer voilà donc je vous rappelle que c'est dans le cadre de la dt de scrap for love que tout le matériel que j'ai utilisé vient de la boutique elle m'a gâté cette collection c'est un régal voilà je alors je me suis déjà bien amusé à faire toutes mes décorations maintenant je me suis amusé à découper mes pages et à monter mon truc là vous allez voir que j'ai même je suis même allé jusqu'à découper ça fait je vous expliquerai ça après mais j'ai fait un peu des nouveautés pour changer un petit peu et puis ce papier c'est toujours pareil alors c'est c'est pas beau de dire ça pour les autres marques c'est vrai c'est pas joli mais je m'en fous j'assume complètement le papier stamperia et tabou mon préféré à chaque fois j'ai la même sensation c'est vraiment vraiment extraordinaire de travailler ses collections vraiment du vintage mais en même temps c'est très moderne c'est un très bonne qualité aussi et ça c'est pas non plus pas cracher dessus donc voilà c'est c'est puis je sais pas ça m'inspire c'est c'est travaillé c'est il ya beaucoup alors c'est très chargé et assez sombre quand même donc on va y mettre un peu du doré on va y mettre du brillant pour de métallique pour justement un peu rehausser tout ça parce que c'est vrai que c'est très très foncé donc on a beaucoup de marrons voyez on a des marrons très foncés comme ça là mais il ya toujours ce bleu les arabesques bleu ce fameux bleu je sais pas il doit voir que celui-là à tempéria mais c'est pratique parce qu'au moins quand on a le on fait une grosse réserve de papier iguana et du coup chaque fois qu'ils sortent une collection allez le iguana il sert très bien il y va bien si j'aurais mieux trouvé attendez j'arrive voilà le iguana il ne peut pas bien aller franchement c'est vraiment le la couleur qu'il faut pour cet impéria c'est pratiquement toutes les collections il faut mettre ce papier bleu là alors je vous rappelle que c'est la marque florence et que la couleur elle s'appelle iguana vous savez ceux qui ont l'habitude de me suivre je l'utilise tout le temps voilà ben je vous ai tout dit je pense que je vais m'arrêter là parce qu'à la prochaine vidéo on va faire les couvertures intérieures ici parce que tout ça est quand même assez long donc j'ai préféré vous montrer tout le matériel que je vais utiliser et puis comme ça vous savez à peu près à quoi vous en tenir pour commencer cet album ça va faire une dizaine de vidéos je pense comme d'habitude parce qu'il y a un gros travail de décoration donc peut-être qu'on fera la décoration d'une page ensemble enfin ça je verrai en fonction de du temps parce que c'est toujours pareil il faut pas que mes vidéos soient trop longues sinon mais c'est un temps à se charger voilà allez mais je vous laisse je vous dis à très très vite parce qu'on va le commencer rapidement parce que je l'ai fini il n'y a plus qu'à enfin je l'ai fini tout est coupé tout est prêt tout est que scotché ancré mesuré j'ai plus qu'à commencer à faire les vidéos et à le filmer donc très rapidement ça va s'enchaîner l'une derrière l'autre et bien je vous souhaite quoi alors je vais ben écoutez on arrive à septembre donc c'est la rentrée donc pour ceux qui rentrent au travail ben bonne rentrée ok désolé pour ceux qui partent en vacances bonnes vacances parce qu'il y en a qui partent en septembre moi quand je travaillais que les enfants étaient grands et partis c'est vrai que je partais beaucoup en vacances au mois de septembre parce que ben c'est calme ça il fait encore de belles journées et c'est très pratique parce que tout le monde est rentré au travail il n'y a plus personne donc pour celles qui partent en septembre bonnes vacances pour les autres bon courage pour la rentrée et puis à très vite pour commencer cet album sur vagabond aviator dans le cadre de la boutique scrap for love merci beaucoup au revoir tout le monde